Shalom à tous et à toutes, alors on a la fin, B'O'Hachem, du Siman, Num Gimel 53, les lois du Khazan, on a la fin, la maître est 38. Tzibour, Trechim, Liskor, Rav, Esha Tzibour, communauté qui doit louer un Rav et un Khazan, et ils peuvent pas payer les deux. En Biadem, Kedisrach, Nihem, Im ou Rav, Yodeh, Asis, un Rav qui connaît bien les Alachot, Oshoukha, les Karev, ou qui pourra rapprocher des gens loin, les Khazkham pour les renforcer dans la Torah, ils passent avant le Khazan. Il peut être payé pour ça, à Flou, même si c'est pas pour la semaine. Il n'a pas besoin, Yuvla, de le payer pour aussi ce qu'il va faire le reste du temps. Au Bilvad, à condition qu'il parle pas de la somme pendant Shabbat ou pendant Rosh Hashanah. M'Akhar, étant donné que c'est pour une Mitzvah, il n'y a pas d'interdit d'être payé pour ça. V'Echana Minag, et comme ça, c'est l'habitude. Mais néanmoins, il voit pas de Braha de cet argent. Donc c'est bien qu'avec cet argent, il achète des livres de Torah, des Tfilines de Rabbein Utam, qui soutiennent des Chivot. Voilà, c'est mieux que cet argent-là, il l'utilise pour des bonnes choses. Même, et il se souvient qu'il a déjà prié, il terminera la Khazara. On ne peut pas s'arrêter de la Khazara au milieu. Même Aleph. Un Khazan qui s'est trompé, il a oublié de dire, Yaleh, Yaleh, Yavu. Ou alors, il a dit, Yaleh, Yavu. Et il s'en souvient, il ne recommencera pas. Et on parle qu'il s'est trompé à voix basse. Mais il s'appuiera sur la Khazara qu'il fait. Shalat, Yibu, Shalat, une fois qu'il a terminé la Khazara, il se souvient qu'il a oublié de Yaleh, Yavu. Il faut le faire, parce qu'en général, il y a toujours quelqu'un qui va lui dire, Ysmor, il s'appuiera sur le Moussaf. A Val, mais s'il s'en souvient au milieu, il reviendra à Rétzé, comme un Yahid. Shalat, Yibu, Shilu, Amara, Nenu. Il n'a pas dit à Nenu dans la Khazara entre Goël et Rophé. Je croyais un Tannit, Yibu. Il le dira dans Shumat, et Fila, comme un Yahid. Et il dira, Boukhat, Hachem, Shumat, et Fila. Iniskar, s'il s'en souvient au milieu de Réfa, Amara et Nenu, Possek, il s'arrête, il reprend depuis le début. Shalat, Yibu, Sheta, Belakash, un Khazan qui s'est trompé dans l'Amida à voix basse. Il n'a pas dit à Mélach, Amishpat. Il s'en souvient quand il a fini. Alors il ne recommencera pas, parce que c'est une fatigue pour la communauté de l'attendre. Il s'appuiera sur la Khazara. Pareil dans Amélach, Hakadosh. Shalat, Yibu, Sheta, B'edfilat, Alakash, il s'appuiera toujours sur la Khazara. Shalat, Yibu, Sheta, B'edfilat, Shabat. Et après l'Akdusha, il a dit à Takadosh, il a dit Ismach Moshe, il reprendra à Takadosh. Même Vav. Mouta, Yibu, 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 Alors on peut, évidemment on ne parle pas Shabat. Il peut mettre un micro, un Khazan en semaine, il n'y a pas de problème. Il s'est évanoui au milieu de la Khazaraï, il s'est senti mal, ça peut arriver. Yamaud, Kippour, ça peut arriver. Yamaud, tout de suite un autre le remplace. Véatril, il commencera à B'otabraha, au début de la Vraha, là où il s'est arrêté. Au B'birkot, Arishonot, et si ça arrivait dès le début, il reprendra l'Amida au début. Et après l'Akdusha, il reprendra Vata Kadosh. Allez, on finit. Baruch Hashem, Mem Chet, 48. Il ne faut pas trop prolonger, Beteva Mesu Emet, dans le Kaddish Kedusha. Kedash Lim, pour compléter, Mishka La Negina, leur chanson. En fait, il y a des fois des airs, où ils vont répéter, je vais vous donner un autre exemple. Na, Na, ça s'ouvre. Il n'a pas le droit. Il faut qu'ils disent Na, mais ils ne peuvent pas répéter le Na. Et ça, dans l'Akdusha, il y a plein de Khazanim qui font l'erreur, ça s'ouvre. Mip Ne 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 A Dekar, To Ved, parce qu'ils perdent. Na Kdusha, c'est pas Na, 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 c'est pas ça. Donc quand tu répètes la syllabe plusieurs fois, tu casses. C'est pas ce que les Khazanim ont demandé faire. qui yotèrent qu'à Natal Damé. Et c'est pas bien. Et ça, il y a beaucoup de Khazanim qui font cette erreur, dans l'Akdusha notamment. Il faut leur dire, c'est à Sour. Kho L Sheken, Ima Chasibur Ma Rire. À plus forte raison que des fois, au milieu du mot, il va faire un truc de deux heures et ça casse le mot. A Dein Onishlema, En Kol Havana, et on ne comprend pas. Ça enlève le sens du mot. En Sarich Lomar, Shelo In Shom. Évidemment qu'il n'a pas le droit de respirer au milieu du mot, parce que ça devient deux mots. A Lédécar, ou Cholek Eta Teva, parce qu'il divise le mot en deux. Dans l'Akdusha, c'est un vrai problème. Vechen Lohir Pol Teva, tu ne peux pas le répéter deux fois. Voilà, tu vas dire Na, Na, non, on ne peut pas le répéter deux fois. Yech Lazir Beotè, Ben Kon Trichal Anot Amen, à plus forte raison qu'on doit répondre Amen à la fin. Kégon dans le Kaddish, à la fin de la Khazara, Lohyarich, il ne doit pas trop longer la dernière syllabe. Même tête, Vechen Alashah, Tibur Lazir, Kécho Mer Kaddish, O Kédusha, Benigoun en chantant. Lohy Chane, Medik Duk Ateva, il ne doit pas changer le Dik Duk, la grammaire. La Sot, Milera, Mele El, il y a des mots qu'on doit prononcer au début ou à la fin. Il ne peut pas changer ou la FR, il n'a pas le droit. Kédé la Joua Tanigoun parce que ça va mieux avec sa chanson. Chare, Gambé Zéotay Kartafel parce que ce qui est important, il le fait secondaire et secondaire la musique, il le fait important. Kol Sheken au moment qu'on dit le nom d'Hachem, c'est encore plus grave. Afal Pich et Moutal Inagen, on peut chanter le nom d'Hachem, mais on ne peut pas déformer le nom, c'est très grave. Nikol Makom, Sel Azir, Lohmar, il faut le dire comme c'est écrit. Alors ça, ça arrive, une belle chanson et il va l'adapter dans un Kaddish Kedusha. Par exemple, On va prendre des airs. C'est sûr qu'il vaut mieux de prendre des airs sains. C'est mieux. Mais de ne pas prendre des chants de khidonim, des chants qui sont profanes. Afal Pich et Khelek Nierbal, bien que c'est vrai, qu'il y a beaucoup de chants chez nous, notamment dans les Hadodis, Urkavu, et qu'on a pris des musiques qui étaient des chansons Khol, Nikol Makom, qui vint des Rabot, Ayamim, Nishtakro, Améli, mais comme on a oublié les choses, je sais que dans les Hadodis, mon grand-père, Zikroné Wacha, il me racontait, il me chantait la chanson originelle en arabe. Et après, on oubliait la chanson arabe, on a pris l'air dans les Hadodis. Il y a plein de choses comme ça. Il y a tous les Gamrées, on dit quand maintenant on les a transformés, ils sont sortis du Sitra Acha du Mal et sont entrés dans l'Akdusha, donc c'est permis. Kivan Daalou, Yord, où ils sont montés, on les a sortis. Oula, Maïkar Alakha, Moutar, mais d'après la strict Alakha, c'est Moutar l'archive de mettre des chansons, Chol, de les mettre sur Kaddish Kedusha, c'est permis. Oubil Vachit Kaven, ma condition de le faire pour Hachem, pour que ce soit beau. Afash Pich, Amangina, Bam et Mekor, bien que ça vient d'une source qui n'est pas pure, Aremotsim et Réchout, Asitra Acha, les sortis du Mal pour l'amener dans l'Akdusha et comme ça, le Minak devant des très très grands rabbinim et personne n'a rien dit. Et la dernière, Emma Zelta, là, vous pouvez faire une grande seouda parce que c'est un long chapitre. La dernière, la Hanoun Aleph, 51, Mekol Makom, Imanigun, Cheelashirim, Achilonim, maintenant, si l'air d'une chanson qui est Chol, Alou Laskir, ça peut nous rappeler les paroles, des paroles en plus très frailles, Alatochen, Agaroua, et là-bas, on parle de femmes ou je ne sais pas de quoi, Chav, il vaut mieux éviter pour pas que les gens « Ah oui, je connais ! » ils vont dire la chanson originelle avec des paroles pas très belles. « Ve'achlin, Mangina » il vaut mieux dire une autre Mangina, un autre air où les gens ne se souviennent plus des paroles. « Boch Hashem, Mazel Tov ! » On a terminé le 53ème chapitre. « Mazel Tov ! » À tous et à toutes ! Sous-titrage Société Radio-Canada » – Sous-titrage FR 2021